Je voulais en fait juste revenir sur le fait que finalement ce qui est réellement important sur le long terme... Aujourd'hui nous avons été conviés par le CNDH pour aborder justement le rôle et l'importance des poids des mots d'un point de vue traitement médiatique sur la vision de l'asile et de la migration. Et on pense réellement et sincèrement, comme on l'a mentionné aujourd'hui, tous les panélistes l'ont précisé, que c'est un rôle qui est important, mais d'un point de vue participatif et inclusif. Et la responsabilité n'en compte pas à une seule institution ou à une seule organisation, mais c'est réellement une approche qu'on doit faire collectivement. Le gouvernement de son côté, la société civile, les organisations internationales, mais également le grand public et les médias surtout. Vous avez parlé aussi de leurs compétences ? Bien sûr. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes-là, que ce soit les migrants ou les réfugiés, arrivent au Maroc de manière temporaire ou définitive avec des compétences et un savoir-faire. Donc ce sont pour la plupart des gens qui sont là pour poursuivre leurs études, pour reconstruire leur vie. On a aujourd'hui des jeunes réfugiés médecins, architectes, ingénieurs. On a également des réfugiés qui arrivent avec un savoir-faire de leur pays et montent des business, des micro-projets qui ont une réelle valeur ajoutée à la société marocaine. Vous avez un chiffre sur le nombre d'émigrés installés au Maroc, dont les réfugiés ? Alors je parlerai bien évidemment pas des migrants, mais des réfugiés, puisque l'agence a pour mandat de couvrir et d'assister les réfugiés. Aujourd'hui, on compte à peu près presque 10 000 demandeurs d'asile et presque 10 000 réfugiés. Donc un total de 20 000 personnes enregistrées auprès du HCR, qui sont réparties sur plusieurs villes au Maroc, à peu près 76 villes différentes. Ils sont bien insérées ? On peut dire au jour d'aujourd'hui que la majorité des réfugiés sont plutôt bien accueillis, bien intégrés. Et le HCR et ses partenaires font son possible pour les accompagner et trouver des solutions durables pour leur permettre de se reconstruire aujourd'hui dans leur terre d'accueil au Maroc. Par la loi de l'agence? Comme vous le savez, on a raison une Harper par l'agence de l'agence de la Junion nationale de l'agence de l'agence. Par la loi d'agence de l'agence par l'agence des États-Unis, j'ai l'agence d'un de la ... ووضعية المهاجرين وبالضبط دور الإعلام في تتبع ومقاربة هذا الموضوع كما تعرفون موضوع معقد شائك يتطلب تدخلات ومقاربات متعددة حقوقية قانونية سياسية إعلامية وهذا يتعلق بالجانب اللغة فلوحظ ولن بشكل إيجابي أن هناك تطور في المقاربة الصحفية والإعلامية للظاهرة على امتداد عشرين سنة هناك تطور فمن جانب الإخباري الصرف بخصوص الظاهرة كمشكل في بعدها دي العبور الآن هناك تركيز في الإعلام المغربي حول الظاهرة كاستقرار ثم ما هي المراقبة ما هو التدبع الضروري اليوم والمطروح على ممارسي الصحفة هناك الإرادة هناك الموقف الإخلاقي لكن هناك ضرورة تكوين في هذا الموضوع لتفاديل انزلاقات اللي ممكن تعبر عليها اللغة وإذا كان الموضوع حول حضور المهاجر كتقافة كقدرة على الكلام وأيضا كفرصة لإغناء المجال مجال الاستقبال دياله على المستوى الاقتصادي والتقافي وأيضا الإنسان لماذا هذا الموضوع؟ واش فرض نفسه؟ أولا خيارات المغرب السياسة الجديدة للمغرب في موضوع الهجرة انفتاحه على إفريقيا ثم إعطاء الدليل على نية الحقيقية لتتبع ومعالجة هذا الأمر بمقاربة حقوقية وليس أمنية صرفها